En 1993, 7 randonneurs se rendent dans les montagnes du Kamar Daban en Russie pour une randonnée. Trois jours plus tard, 6 des 7 randonneurs trouvent la mort en quelques minutes, dans une atroce souffrance, selon le témoignage de la seule survivante. Et un mystère né. Le cas reste, à ce jour, très controversé. Cet énoncé vous rappelle certainement l'affaire du Col Dyatlov, terrible cas où 9 randonneurs skieurs trouvent la mort dans des circonstances suspectes, affaire qui ne fait toujours pas consensus à ce jour, bien que des avancées scientifiques récentes autour de la piste de l'avalanche et d'un drame multifactoriel se précisent. On en parlera dans une série de vidéos l'année prochaine. La comparaison se fait, car le mystère de l'incident du Kamar Daban partage bien des similitudes avec l'affaire du Col Dyatlov. Alors, le Kamar Daban, il se trouve dans la région de la République de Bouryati, rattachée à la Fédération de Russie, au sud de la Sibérie, sous le lac Baïkal. C'est un lieu à l'époque assez touristique et populaire. Seulement voilà, en 1993, 6 de ces touristes s'enfoncent dans les montagnes, sans jamais en ressortir. Lyudmila Korovina, 41 ans, est une professeure de randonnée expérimentée, qualifiée de maître par ses pères et ses étudiants. Décrite comme passionnée, sa devise est d'aider ses élèves à repousser leurs limites, à toujours relever de nouveaux défis. Malgré son apparente autorité, elle est respectée et est perçue comme une excellente enseignante, sachant former des randonneurs chevronnés. A l'été 1993, Lyudmila participe à une touriada, période de large randonnée à travers les forêts et montagnes du pays. Elle organise donc une randonnée avec 6 de ses élèves dans la chaîne de montagne de Kamar Daban. Cette région, elle la connaît bien. Comme je vous l'ai dit plus tôt, l'endroit est très touristique et est donc considéré comme un endroit sûr pour faire de la randonnée, surtout en plein été. Ses élèves sont préparés et toute l'équipe est en condition et sait normalement à quoi s'attendre. Ils sont 6 au total à l'accompagner, 3 garçons et 3 filles. Le premier des 6, et le plus proche de Lyudmila, c'est Alexander Krissin, également surnommé Sacha, il a 23 ans. Lyudmila connaît Sacha depuis des années et le considère presque comme un fils. Les 5 autres étudiants sont Tatyana Filipenko, 24 ans, Denis Shvashkin, 19 ans, Valentina Uthushenko, également surnommée Valia, 17 ans, Victoria Zalezova, 16 ans, et Timur Bapanov, 15 ans. Leur objectif est de rejoindre l'un des points culminants de la chaîne de Kamar Daban, le Kanula. Le 2 août 1993, le groupe arrive à la chaîne de montagne. Comme déjà dit, ce sont des touristes. Ils viennent de Petropavlosk au Kazakhstan. Ils débarquent à Irkouste, puis font une escale à la ville de Morino. Ils sont enthousiastes à propos de leur traversée, qui est imminente. La météo prévoit normalement un ciel dégagé et ensoleillé. Les conditions semblent donc idéales, et tout semble jouer en leur faveur. Sur leur itinéraire, ils doivent rencontrer deux autres groupes de randonneurs le 5 août, soit trois jours plus tard. En effet, Lyudmila mène l'un des trois groupes de randonneurs de la région, dont l'un est dirigé par sa fille, Natalia. La randonnée débute. Les deux premiers jours se passent sans encombre. Le groupe se hisse jusqu'à un premier sommet, le Pic Retranslator, après quelques efforts. Seulement voilà, le 4 août, alors qu'ils commencent leur descente, ils sont surpris par de la pluie, puis une tempête soudaine. Les prévisions météorologiques se révèlent fausses. Leur randonnée contrôlée devient tumultueuse. Les randonneurs sont trempés et soumis à de fortes pluies et à des chutes de neige. Leur matériel aussi se mouille, ce qui alourdit considérablement leur poids et complique leur itinéraire. Après avoir bravé les intempéries, épuisés, Lyudmila et son groupe décident de camper sur une zone exposée, sur un plateau, même si une zone boisée ne se trouve pas très loin. Un choix étrange en apparence, puisqu'ils auraient trouvé un abri naturel en contrebas, mais la décision est a priori motivée par une situation d'épuisement général. Quoi qu'il en soit, la nuit tombe, et ils tentent d'allumer un feu sans succès. Au petit matin, ils parviennent enfin à en allumer un, et ils petit-déjeunent. Après avoir mangé, ils se remettent en route. Nous sommes alors le 5 août, date à laquelle le groupe de Lyudmila est censé rencontrer celui de sa fille, Natalia. La journée passe, Natalia arrive au lieu de rencontre, mais il n'y a personne. Aucune trace de sa mère ou des autres randonneurs. Elles ne s'inquiètent pas plus que ça. Peut-être que le mauvais temps les a considérablement ralentis, ou bien qu'ils ont justement poursuivi leur route à cause des intempéries. Mais l'insouciance laisse rapidement place à l'inquiétude, quand personne ne sait où est passé le groupe de Lyudmila. Les jours passent. Le 10 août, au bord d'une rivière au pied des montagnes de Camardaban, une femme se tient debout, stoïque. Un groupe de touristes descendent la rivière en kayak et remarquent cette femme qui a l'air agarre et qui, selon certaines sources, aurait du sang sécher sur elle. Les témoins débarquent, se rapprochent de la femme qui se met à hurler. Ils apprennent alors qu'il s'agit de Valentina Otojdenko, surnommée Valia, et qu'elle avait fait de la randonnée avec 6 autres personnes. Les touristes inquiets emmènent Valia à un poste de police. A partir de là, tout prend du temps. Les secours ne sont notifiés que le 18 août, et les conditions météo-exécrables empêchent de toute façon une intervention des secours avant le 21 août. Lorsque les recherches débutent, les corps des victimes sont rapidement retrouvés. Les dépouilles sont ramenées à Oulanoud, la capitale de la République de Buryaty, puis les défunts sont transférés jusqu'au Kazakhstan. Qu'a-t-il bien pu se passer ? Valia demeure muette sur l'affaire, incapable de parler. Il faut attendre des années pour qu'enfin, elle raconte ce qui est arrivé à son groupe le jour de leur disparition. Le récit des recherches et de l'incident nous est surtout parvenu par la presse kazakh, où l'affaire a fait du bruit. Les médias russes et locaux n'en ont pas vraiment parlé. Des publications locales dans le seul journal Irkoust, tout au plus. Alors, que s'est-il passé le 5 août 1993 ? Je vais vous en faire le récit, mais je me permets de vous avertir sur le fait que tout ce que vous allez entendre est le témoignage d'une victime traumatisée. Cela verra son importance pour la suite. Le matin du 5 août, le groupe se prépare à partir, quand soudain, vers 11h, un des garçons a brusquement de la mousse qui lui sort de la bouche. Il saigne également des oreilles. Devant tout le monde, Alexander Christine tombe malade et meurt peu de temps après. Dans la foulée, selon la survivante Valia, le chaos complet éclate au sein du groupe. Voici ses mots sur le drame, je la cite. Denis a commencé à se cacher derrière les pierres, à essayer de s'enfuir. Tatiana a frappé sa tête contre les roches. Victoria et Timur se sont probablement égarés. Lyudmila Ivanovna est morte d'une crise cardiaque. Ces mots ont été enregistrés dans le rapport de recherche et de sauvetage comme témoignage. La scène rapportée est horrible, confuse, impactée par le traumatisme de la survivante. Voici donc le récit des événements tels qu'il se serait déroulé selon elle. Reprenons plus en détail cette fois. Le 5 août, à 11h, Alexander Christine, dit Sacha, à l'arrière du groupe, se met à crier. Le groupe se retourne et le voit saigner des oreilles, il a même de la mousse au niveau de la bouche. Il tombe au sol, convulse et ne bouge plus. Lyudmila court vers lui et ordonne au reste du groupe de continuer à marcher. Elle tente de ranimer Sacha sans succès. Puis Lyudmila se met à son tour à crier. Le groupe revient sur ses pas et remarque que l'enseignante présente les mêmes symptômes que Sacha. Elle convulse puis s'effondre au sol. Tatiana est la suivante à tomber, agrippant sa gorge comme si elle ne pouvait plus respirer. Elle rentre lentement vers un rocher voisin et se cogne la tête contre lui jusqu'à la conscience. Victoria et Timur se mettent à courir pendant que Denis se cache derrière un rocher. Valia, elle, elle est incapable de bouger. Elle est sous le choc d'avoir vu trois de ses amis les plus proches mourir en quelques minutes. Victoria et Timur, en train de courir, finissent par s'effondrer et mourir de la même manière, vomissant du sang et s'étreignant à gorge tout en déchirant leurs vêtements. Réalisant qu'il ne reste plus qu'eux, Valia et Denis fuient les lieux. Sauf que Denis s'effondre à son tour et convulse. Effrayée pour sa vie, Valentina fuit le plus vite qu'elle peut, un sac de couchage sur le dos. Elle finit donc par être secourue par le groupe de touristes kayakers ukrainiens. Il existe un enregistrement fait par les autorités de la recherche et la découverte des corps. Les images qui défilent sont les images authentiques de l'expédition. Je vous censure en revanche la vision des malheureuses victimes qui n'apporte rien de plus au propos. L'enregistrement est disponible en description de vidéo dans les sources à titre documentaire si vous souhaitez y jeter un oeil. Les corps sont donc retrouvés. Trois victimes sont déchaussées, peut-être à cause du déshabillage paradoxal provoqué par un état d'hypothermie. L'autopsie, elle précise d'ailleurs qu'ils sont morts d'hypothermie justement. D'autres enquêteurs évoquent un oedème pulmonaire comme cause. La fille de lieu de Mila, Natalia, n'ayant pas vu le groupe au point de rendez-vous, pense simplement qu'ils ont continué à cause du mauvais temps. Elle n'apprendra la tragique nouvelle qu'à sans retour au Kazakhstan. En août 1993, le sauveteur Yuri Golius mène l'opération de recherche des corps des randonneurs morts. Voici ce qu'il déclare. J'étais à Kyren quand j'ai été informé que des kayakers touristes qui descendaient la rivière ont apporté à Sludianka une fille d'un groupe perdu dans les montagnes. J'ai rencontré Valia Utochenko. La fille était en état de choc. Néanmoins, je lui ai demandé de témoigner. Selon elle, avant le début de la nuit fatidique, le groupe a recueilli et séché de la racine d'or sur le col toute la journée. Ce jour-là, il y avait de la pluie et de la neige avec de fortes précipitations. Les randonneurs étaient épuisés. Ils avaient très froid et faim. Après le drame, la fille prit un sac de couchage et elle descendit la colline. Elle a passé une nuit dans la forêt et le lendemain matin, elle a grimpé au col et elle a fermé les yeux de ses camarades morts. Après ça, elle a longé la crête, elle a vu les lignes électriques descendre de la tour de relais voisine, et elle les a suivis jusqu'à la rivière Sneznaïa et s'est déplacée en aval. Des touristes ont fini par la remarquer et la suite, nous la connaissons. Pour Yo Rigolius, ils sont tous morts d'hypothermie et d'épuisement. Mais le témoignage de Valia narre une scène cauchemardesque où, sur un laps de temps très court, en tout cas d'après ses souvenirs, tous ses camarades meurent les uns après les autres sur la même zone en présentant des symptômes effrayants. Quelqu'un dans cette affaire se trompe. Factuellement, nous avons un problème d'éléments manquants pour retracer la chronologie exacte des événements. Particulièrement à cause de l'autopsie, qui n'a pu être pratiquée que très tardivement, bien après la mort tragique des randonneurs, à cause des conditions météo catastrophiques que nous connaissons maintenant. Cela laisse place à beaucoup de zones d'ombre et donc beaucoup de théories. Une indigestion couplée au froid et à l'épuisement, ou encore un empoisonnement à cause d'un agent neurotoxique, comme le gaz Novichok par exemple, qui provoque des symptômes similaires à ceux décrits par Valia. Cette dernière théorie, développée dans notre live sur le sujet et reprise par plusieurs vidéastes, pose deux problèmes majeurs. Le premier, c'est la survie de Valentina. Elle était près de la plupart de ses amis quand il s'en meurt, et même retournée par après sur les lieux sans subir le même sort. La seconde est que si personne n'était là pour libérer ce type de gaz bien précis, le Novichok, d'où venait-il ? D'autres personnes évoquent une soudaine libération d'anthrax ou encore d'un aliment que tout le monde sauf Valia aurait pu manger, comme un champignon par exemple, qui aurait été éliminé de leur corps le temps de l'autopsie. Plus troublant encore, les pièces ne s'assemblent pas. Si ça n'est pas un empoisonnement, qu'est-ce qui a pu provoquer cette scène abominable où tout le monde meurt dans l'atroce souffrance ? Je veux dire, prenons le problème sous un autre angle. Le témoignage de Valia mis à part, les preuves, c'est-à-dire l'enquête des sauveteurs ainsi que le rapport d'autopsie, pointent vers une hypothermie provoquée par des causes multifactorielles. L'épuisement, les mauvais choix, la faim, la soif, le froid. Si on y ajoute le récit de l'unique survivante, là, les zones d'ombre arrivent. Rien n'explique le cauchemar auquel elle a assisté. Le mystère se crée. 5 ans exactement après la tragédie, Vladimir Zarov, journaliste et voyageur expérimenté, décide de refaire exactement le même chemin que les malheureux randonneurs pour comprendre. Il propose à son tour des pistes d'éclaircissement sur ce qui a pu se passer. Je vais le citer. Vous pouvez trouver toute une série de circonstances tragiques. La plus importante, bien sûr, c'est la météo. Août 93, c'est un mois très pluvieux. Presque tous les jours où le groupe de Corovina marche le long de la route, il pleut. Imaginez, jour et nuit, une pluie froide. Les vêtements et les tentes sont trempés. Il est même difficile de faire un feu de camp pour se réchauffer. Surpris par ces conditions, le 5 août, les randonneurs sont fatigués et ont très froid. Mais la météo n'est pas le seul facteur responsable de leur malheur. Comme ils le proposent, il y a un certain nombre d'autres raisons. Par exemple, beaucoup se demandent pourquoi le groupe épuisé décide justement de s'arrêter sur la pente à découvert, alors qu'un abri se trouve au sommet avec du bois de chauffage et de quoi se reposer. Ils auraient dû continuer pendant seulement 30 minutes de plus. Pourquoi s'arrêter là ? Pourquoi ne pas monter ? Ou bien tout simplement redescendre en lisière de forêt en contrebas ? La cause pourrait tout simplement être l'inexactitude de leur carte. C'était en 1993, les cartes n'étaient pas aussi précises qu'aujourd'hui. La différence entre ce qui est précisé sur la carte et ce qui était en réalité pouvait représenter 100 mètres. Et en montagne, 100 mètres, surtout dans les conditions physiques et mentales dans lesquelles il se trouvait, c'est une grande distance. Lyudmila Korovina a également remarqué qu'il avait neigé pendant la nuit. C'était une voyageuse expérimentée et elle a immédiatement compris que ça pouvait menacer le groupe qui était déjà fatigué et transi de froid. Elle donne alors l'ordre de faire demi-tour et de descendre à la lisière de la forêt. C'est ce qu'ils ont commencé à faire. Et c'est là, selon lui, que la tragédie a eu lieu. Devant tout le monde, l'étudiant le plus âgé, Sacha, est soudainement tombé mort. Ce fut un choc. Le randonneur qui est mort en premier était le plus expérimenté et le plus âgé des jeunes. Celui qui pouvait faire un feu, couper des branches, aider à transporter des charges lourdes. Bref, c'était également un soutien énorme pour Lyudmila. Et puis ensuite, c'est Lyudmila qui, à son tour, est décédé sous les yeux des randonneurs. Le reste des agissements du groupe demeure par contre mystérieux. Le témoignage de Valia mis à part, il reste une zone d'ombre entre la mort de Sacha et les autres morts du groupe. Factuellement, nous n'en savons pas plus. Plusieurs théories sont suggérées, comme l'hypoxie ou encore le mal des montagnes, qui pourraient aider à la fois à expliquer le témoignage de Valia et ce qui aurait pu arriver aux randonneurs. Alors, très affaibli encore une fois, je le rappelle. Ce qui a pu se passer dans ce laps de temps a été très discuté. Les adolescents ont pu céder à la panique et tomber dans un désespoir extrême, prenant des décisions irrationnelles par peur. Certains pensent que Valentina Otochenko, qui a tenté de prendre le contrôle du groupe pour les raisonner, n'aurait pas perdu son sang-froid, justement. Elle aurait essayé de rassurer ses amis, aurait exigé de suivre le dernier ordre de Korovina, c'est-à-dire rejoindre la forêt. Elle les aurait traînées par les mains, les aurait poussées à descendre, mais apparemment, ils ne lui auraient pas obéi. La jeune fille, réalisant que toutes ses actions étaient inutiles, aurait fui seule à la lisière de la forêt. Le matin, elle aurait alors découvert que tous les autres membres du groupe étaient morts. Morts d'hypothermie à cause de mauvais choix sous la panique. Une succession de facteurs malheureux qui les auraient conduits à leur funeste destin. Mais ce ne sont que des spéculations. Quoi qu'il en soit, Vladimir Zaroff, après avoir retracé l'itinéraire des randonneurs, estime lui aussi qu'ils sont morts d'hypothermie. Comme Yuri Golius et le rapport d'autopsie, qui par ailleurs ne révèle rien d'inhabituel au niveau de la tête des individus, qui se seraient frappés le crâne contre des rochers avec violence. Enfin, parler de mauvais temps pour leur périple, c'est un euphémisme. La traversée du Camar d'Aban est déjà difficile dans des conditions normales. Sauf que le 3 août à Yarkoust, où débarque le groupe, un cyclone venu de Mongolie frappe la ville et les environs. Pendant des jours, les précipitations sont fortes et le temps catastrophique. C'est le début d'une série d'événements tragiques menant à une psychose générale et à la fin malheureuse qu'on le reconnaît. Que s'est-il vraiment passé au moment de la mort du groupe ? Ont-ils vraiment agi sous l'impulsion de décisions irrationnelles et inexpérimentées, effrayés par la mort de Ludmilla ? Des questions dont nous n'aurons jamais de réponse définitive. « Je ne vois rien de paranormal ici », rapporte Yuri. Ce fut une coïncidence défavorable. Valentina s'est exprimée récemment à la télévision russe. Elle était adolescente au moment de la tragédie. Elle a vu ses camarades mourir dans les montagnes. Elle aurait pu périr, elle aussi, mais elle a vécu. Elle a trouvé l'amour, même si elle se sent toujours coupable d'être en vie, alors que tous ses amis sont morts. Valia aujourd'hui, c'est une personne introvertie, mélancolique. Elle souffre de stress post-traumatique depuis la tragédie. Elle s'en souvient à peine aujourd'hui, probablement par mécanisme de défense. Elle sait ce qui s'est passé, mais elle est traumatisée. Son témoignage initial, déjà, est biaisé. Par l'attachement émotionnel qui y est lié, par son interprétation des événements, qui ne colle pas forcément à la réalité des faits, par l'horreur qu'elle a subie et le manque de repères temporels. Rien ne peut nous confirmer que leur mort s'est déroulée, comme elle le décrit, dans le laps de temps qu'elle décrit. Le plus terrible dans toute cette histoire, c'est que Valia demeure hantée par cette tragédie. Et elle continue d'être questionnée, provoquée, prise pour une menteuse. Face à la compréhension, face à un drame aussi révoltant, sans coupable désigné, difficile d'être raisonnable. Enquêteurs, journalistes, médias, internautes, vidéastes, nous avons beaucoup, beaucoup parlé sur ce cas, sur ce drame. Sur les causes de cette tragédie. Peu, en revanche, sur Valia. Cette femme qui a connu le pire est allée de l'avant, mais n'oubliera jamais, même mûrer dans le silence. Cette affaire, on vous l'avait déjà présentée en live, je vous avais dit que j'en ferais une vidéo, parce que pour moi le sujet est important, et méritait du coup l'ambiance d'une vidéo, vraiment pour le faire découvrir au plus grand nombre. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, partagez, soutenez, commentez, c'est le meilleur moyen de la soutenir, et au-delà de ça, de soutenir la chaîne. Vous pouvez vous abonner si vous la découvrez, il y a du contenu régulier qui sort, et qui est déjà sorti depuis des années, que vous pouvez découvrir. Merci à tous ceux qui sont membres de la chaîne, et la soutiennent également financièrement. Enfin, je vous rappelle que mon livre enquête France Obscur est disponible depuis le 7 octobre, on est vraiment très fiers de ce qu'on a fait, donc on vous le recommande vivement, si vous aimez les affaires traitées sur cette chaîne. Je vous dis à très bientôt, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, au revoir tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada